welcome welcome bienvenue bienvenue bonjour à tous du coup aujourd'hui on va discuter de plusieurs choses différentes alors je vais regarder du coup la première chose sur la communication en fait canine sur les postures et les signaux de communication ensuite on va discuter des besoins et des émotions du chien celles qui sont similaires et différents de l'humain et après on parlera du chien un peu heureux où on part on parlera de la place du chien dans la société ou dans la famille on va commencer du coup par la communication et on va commencer par la communication basique je veux dire en fait sur un chien neutre quelle posture et quels signaux on va voir sur un chien neutre je sais pas qui qui veut commencer avec sauvier le métallium non mais sur le principe et un chien neutre c'est un chien qui est normal gueule ouverte en se baladant qui a pas de qui a pas des postures entre guillemets bizarres où il est revenu il est il est retrouvé sur lui-même fermeture de gueule quand il regarde en fait des gens des humains des chiens et c'est juste en fait une fluidité basique dans sa balade quoi tout simplement il n'y a pas trop de pas trop se casser la tête qu'il est fluide en fait dans ce qu'il fait et on voit qu'ils fixent pas par exemple quelque chose qui passe à côté de lui et c'est une neutralité ça reste assez simple bon je trouve la souplesse la souplesse du corps tu vois et s'arrêter sur des choses et voilà c'est en gros ça passe ça passe c'est ça et pas de fixe donc pas fixé pas gueule fermée souplesse on peut avoir la queue qui balance ne fait pas forcément dire que c'est quelque chose de positif avant une émotion négative j'ai un niveau ni positive mais c'est vraiment la souplesse du corps ça c'est c'est basique plutôt m'intéresser du coup c'est tout ce qui va être les signaux par exemple de stress peur ouais stress peur anxiété après déjà il va plusieurs façons de dire qu'on va voir les portes de queue port d'oreille les au le regard les postures générales le chien qui se tapisse le chien qui se recroqueville un peu et puis l'oreille érection pas vraiment dans la peur d'ailleurs les gueules fermées et le chien qui fixe par exemple mais donc en gros la queue rentrée ça va être des signaux de peur je pense enfin je pense que je suis mais les oreilles qui qui se couche vers l'arrière le chien qui se tapisse un peu qui détourne le regard globalement je pense que bien souvent un chien qui a vraiment la pousse c'est pas trop dur à dire et c'est assez expressif c'est un vrai talent à le tas celui qui est peureux et anxieux du coup qui va avoir que les postures basse qui peut même aller jusqu'à être mal propre et assurer dessus ou à faire sur lui et c'est tout ce qui va être très bas tout ce qui va être recroqueville mans etc et après tu as le tas le peureux qui est un petit peu un peu plus dur et du coup la tasse que tu as dit à l'heure de la pilote réaction tu as aussi en fait le fait de gonfler en fait un petit peu marcher un petit peu des postures un petit peu plus assertive assertive de peur alors alors que c'est de la peur mais c'est juste qu'il est plus couillu et du coup en fait la peur il se permet de la dégager au lieu de la subir en fait c'est beaucoup plus dur à comprendre déjà que c'est de la peur et c'est ça pour nous lire clairement les oreilles vont quand même être un signe pour bien souvent il ya beaucoup aussi c'est de léchage de museau et l'inconfort au niveau de l'inconfort léchage de museau enfin moi c'est que une fois sur deux derrière léchage de museau c'est pas bon oui bien sûr et il faut bien expliquer la différence entre le léchage au niveau du museau vraiment sur la truffe et le léchage au niveau des babines le léchage au niveau des babines c'est juste parce que le chien va rattraper sa salive dans une situation en fait un petit peu forte ou en fait il salivé excessivement et il va rattraper sa salive et sur le léchage au niveau du museau on est vraiment sur un équivalent de boule au ventre donc on est vraiment sur un comportement où il faut faire attention et il faut en fait sortir le chien de cette situation là et c'est vraiment un léchage intensif c'est à dire qu'on a vraiment plusieurs léchage nous souvent en tant qu'éduque on voit ce comportement là on va arrêter la situation ou en tout cas on va diminuer la difficulté et prendre un petit peu de distance en fait avec l'intensité pour essayer de d'apaiser en fait le chien au maximum et du coup dans les postures par peur assertive on va avoir quoi comme bon par la bonne loupure du moment un machin en gros le chien va essayer de dégager là ce qui lui fait peur en face par exemple c'est ça exactement et 80% de nos chiens d'irréactifs sont actifs de peur en tout cas peut-être pas mais une bonne proportion sont plutôt des groupes heureux qui dégage pour enfin qui gueule et qui qui essaye de virer ce qu'ils ont en face à voir leur tranquillité et puis souvent ça marche ouais ça marche du coup ça les conditionnent en fait la fière en fait c'est plus facile de dégager la peur que de la vivre et du coup en fait après ils prennent toujours ce choix là de dégager leur peur du coup effectivement sur cette posture là on pourra voir en fait le chien qui marche sur les oeufs pour avoir en fait la crête on peut avoir des postures en fait très tendu très haute qui sont du coup des postures assertives qu'on peut retrouver chez certains un leader aussi dans le cadre en fait du coup et dans la fermeté mais dans la peur on peut avoir exactement la même chose après ça peut être plus excessif parce que vu que c'est de la peur on peut avoir des comportements plus exagéré plus extravagant que le leader s'il va juste être cadran en fait tout simplement après je reviens un peu sur la pilot érection là où la pilot érection c'est une émotion en fait qui est de peur ou qui émotion en fait ou un petit peu leader etc pour dire qu'il ya un inconfort mais à côté ça veut pas forcément dire la même chose qu'aujourd'hui je sais que télia ça fait trois quatre jours qu'elle a pas forcément jouer avec d'autres chiens quand elle va commencer à jouer avec un chien qui a énormément d'énergie elle va voir aussi une pilot érection et à ce moment là c'est juste que elle en fait émotionnellement elle en prend plein la tronche d'un seul coup et qu'elle a pilot érection qui arrive mais c'est pas pour ça que ma chaîne elle en fait elle est dans la peur où elle est dans le comment dire elle est en inconfort c'est juste qu'émotionnellement alors là est en train de faire attention à ça là dessus par rapport à ce que vivent votre chien en face de lui selon la race du chien aussi oui vous dire les oreilles basse de chien braque les oreilles basse et des un peu tout le temps où ils arrivent vers l'avant ça va être un peu compliqué pour avoir également de mettre vers l'avant la pilot réaction il ya vraiment la crête qui est juste derrière en fait la nuque ou là en fait une émotion en fait un petit peu fort qui peut être positive négative etc et après vraiment la crête tout le long du corps et là où là c'est différent parce que c'est le chien qui consciemment quand même ça reste une émotion mais il va se faire le plus grand possible le plus fort possible et ils gonflent quand même fortement quand elle est là nous voilà tout le long du corps là c'est différent pour l'avoir pas souvent en fait c'est rare parce qu'il c'est vraiment sur des gosses des gros gaillards mais en fait dans le principe faire attention il ya différentes pilotes érection et bien faire la différence en fait entre l'aide du coup ça c'est bien donc tout ce qui est excessif du coup tout ce qui est trop bas ou trop haut c'est une émotion en fait un petit peu forte ça peut être principalement de la peur des fois ça va être du leadership sur des postures assertives mais ça reste un peu plus c'est plus rare en cours de récrément quand même alors quand même un petit peu après ça reste une communication communication les signaux qu'on voit beaucoup la moitié qui sont passés à repérer mais je trouve les oreilles quand elles sont vers l'avant en antenne de fou c'est quand même des postures de plutôt de leader que de peur marcher sur deux autres utilisés dans la peur moi je vois pas bien plus souvent sur un côté guerre mais oui bien sûr le peuple faire le gaillard pour faire croire qu'il est gaillard c'est ça mais mais voilà un leader il va quand même marcher sur des oeufs ont fait le torse claquer les et les gros yeux les oreilles vers l'avant levé de babine etc on n'a pas dit oui bien sûr un petit sourire plus le goal le vocal ici vraiment ça marche pas alors là c'est la crête la queue remontée vachement haute et voilà c'est des postures bien plus leader et en gros je veux contrôler un petit peu tout le monde qu'on voit aussi à moi a pris à le maladroit leader on va dire un petit peu comme ça ou qui vient mettre tout en la nuit la gueule au niveau de la nuque sur la nuque ou qui arrête les pattes sur sur la nuque contrôler avec l'intérêt à contrôler pour voilà il peut être un petit peu maladroit c'est pas créer beaucoup de conflits au fait aussi à ce moment là donc je pense sur sur surtout toutes ces postures là on a dit ce qu'il fallait après posture de jeu révérence révérence et de battre en avant les fesses en arrière la posture de jeu après un chien qui achète qui bouge généralement devant moi un chien qui a pour un petit peu dans l'excitation mais sur le principe je l'interdis pas non plus mais c'est communiqué un peu dans le jeu on va faire de l'appel pour s'appeler le droit de gauche à trapper si tu peux se coucher se coucher devant un chien à 10 m du chien qui lui arrive dessus proposer les fesses et proposer les fesses après ça peut venir proposer une balle un bâton ça peut être plein de choses il ya plein de différents appels au jeu ça dépendra en fait de l'expérience du chien et de ce qui a marché dans sa vie et après il va réitérer en fait ce qui a fonctionné tout simplement quoi d'accord après donc nous quoi on va parler un petit peu des signaux d'apaisement ce qui m'intéresse un petit peu plus du coup en fait qu'est ce que ça veut dire déjà les signaux d'apaisement à quoi ça correspond à quoi ça sert un chien qui souffle qui relâchent en fait un petit peu les émotions qui en face de lui et on a réussi à créer par rapport aux exercices qu'on a un beau perso en tout cas c'est déjà un exercice en place pour créer des signaux d'apaisement et pour lui montrer regarde mon grand c'est comme ça que tu vas réussir en fait à gérer des situations par la suite mais déjà pour avoir ces signaux d'apaisement faut que le chien ait besoin de s'apaiser parce qu'il ya des chiens qui ont peu besoin de s'apaiser parce que globalement ils sont fluides tout le temps ou à l'aise dans beaucoup de situations déjà quand un chien créé des signaux d'apaisement donc on peut les dire pour l'instant mais c'est qu'à la base il est déjà tendu c'est que c'est clair d'un confort quelque part et qu'il n'est pas bien de base si il n'est pas bien il peut être pas bien et il peut être aussi hyper tendu boite à bien je demande de pas bouger pendant 10 minutes d'un voile à l'envoyer sur des besoins bien sûr mais donc il ya un peu d'un choc de chien et d'où le truc qui a certains édu qui disent que si ton chien vient à émettre un signal d'apaisement pendant la séance d'éducation c'est que la séance est trop dure et trop intense parce que en fait tu mets ton chien en fait dans un inconfort qu'est ce que vous pensez de ça mais je pense qu'il peut être expliqué aux gens ce que c'est les signaux d'apaisement du coup donc on va rester sur le secouement d'un chien ou généralement et ça peut vite se voir je pense que vous évite le voir même dans des vidéos ou même sur vos chiens quand vous faites rencontrer nos chiens ont fait rencontrer les chiens ils jouent deux minutes et après on arrête en fait l'interaction 90% de chances que les deux chiens se secouent à la fin l'interaction il relâche en fait la pression et hop en fait ils se disent ok maintenant c'est terminé c'est terminé et après il ya le baillement le baillement ils vont chercher loin à relâcher en fait vraiment la pression quand un chien baille dans son panier certes du coup potentiellement tout le monde va dire qu'il est fatigué ouais mais du coup qu'est ce qui fait il s'apaise dans son panier il va s'apaiser par le baillement un peu comme nous au final là-dessus où on va soupirer on va souffler un bon coup et ben là là dessus que ça passe par le secondement et le baillement quoi donc là du coup tu disais les éducateurs qui disent que si ton chien baille et se secouent énormément pendant les séances c'est à dire c'est trop intense et que c'est mal pour le chien c'était c'est que il est en frais pour moi je pense pour ce contraire parce que du coup moi même je vais aller forcer les apaisements au niveau de mes cours pour que le chien en fait comprennent que plus ça pèse au plus il arrive mieux vivre la situation dans l'autonomie qu'on sent tout simplement j'ai plus besoin en fait de le moi ce qu'ils ont créé l'acteur de la cité qu'ils ont pas tard oui parce qu'on fait pour l'intensité mais en temps c'est ça qu'on nous appelle oui ça vous appelle parce que mon chien il est en inconfort quand ils croisent des chiens quand ils croisent des humains et donc ah oui c'est sûr si on reste sur un terrain l'inconfort et l'aurent pas forcément mais si on les amène en ville pour les peurs humains par exemple une bêtise mais oui la nace ok oui il y avait l'inconfort et donc du coup là dessus je vais essayer moi d'aller chercher l'apaisement quoi et justement je me dirais que oui je suis en train de je suis en train de lui faire enlever la boule au ventre excellent j'enlève la boule au ventre il arrive à ce qu'il arrive à s'apaiser à ce moment là et c'est parce que du coup mon le travail donc eux ils s'arrêtent et ils se font un petit titre à ce moment là alors que nous à ce moment là on se dit yes ça c'est la différence entre les deux fois d'accord tout en restant raison tu es ton chien dans une attention c'est trop à façon tu n'auras pas de signes apaisement parce qu'il sera incapable en fait de s'apaiser dans cette situation là donc il faut juste être raisonnable en fait là dessus après tu as parlé un petit peu de tout ce qui était un petit peu yoga comme apaisement c'est à dire vraiment en fait des soupirs donc des soucouements débaillement on peut parler un petit peu des tournements aussi et après jusqu'à un petit peu dans l'action c'est à dire taper dans un mur courir avoir une balle je tiens un petit peu voilà ça c'est qui voit quoi du coup du coup c'est quoi eux sur le chien et on faire quoi comme comportement ils ont déchargé sur un jeu ils peuvent décharger sur un jeu se gratter c'est la mastication ils peuvent aboyer ils peuvent en fait souvent ces grattages sur les chiens qui sont très actifs on va pas voir des découpements ou débaillement on va avoir des grattages en fait un petit peu plus fort et en fait c'est juste parce que eux ils sont plus dans l'action dans la physique que dans le que dans le yoga et j'ai toujours il faut essayer de travailler un maximum de yoga quand même mais après chacun a son signal d'apaisement et voilà peu importe à partir du moment où il arrive à évacuer nous c'est ce qui nous intéresse leur est en fait j'aurai fait un peu comme tu dis si ton chien est en statique disait enfin ton chien est couché au panier il va pas se lever pour secouer comme le bazar va plutôt baillé ou alors il peut se déchirer la ville aussi il y en a mieux et qui est et c'est mal compris en fait à ce moment là mais c'est aussi un moyen en fait d'extérioriser et de libérer en fait les énergies en fait à ce moment là donc voilà donc à s'il a l'épaissement c'est utilisé pour le chien c'est utilisé pour les autres c'est à dire utilisé pour lui même ou s'est utilisé pour les autres les deux ils utilisent pour lui par exemple un chien peu heureux humain qu'on emmène un petit peu en ville au milieu tout le monde mais qu'on y voit progressivement il va ça il va s'appeler va l'utiliser pour lui à contrario s'il voit en fait un humain arrivé et qui détourne le regard mais du coup il utilise pour lui et pour les autres pour lui dire vas-y en fait il retient un petit peu en face en esquivant en fait son regard parce que du coup si lui dit si je le regarde forcément il va venir prendre le contact avec moi alors que j'en ai pas envie donc il utilise en face et surtout aussi on le voit en communication en fait entre chiens mais d'arrêtement qu'ils envoient entre les autres les chansons je pense qu'elle va s'utiliser sur lui mais en fait c'est à tient du coup qu'on prenne en fait pour les besoins du coup évident à pèses de chez en face que c'est ça évitement et pour être sur quoi comme signaux sur l'élite non parce que ça peut être un regard ou le fait de de se tapisser de se coudre sur le dos et c'est le chien il rentre en interaction et d'un seul coup c'est bien le fait énormément sur des chiens créatifs elle commence à capter le truc dont on va grandir un peu et où chien créatif elle y va tranquille elle voit que c'est trop craintif passe elle repart elle tourne autour du chien mais elle reste sur ses odeurs tout simplement en fait elle est en train de l'apaiser et lui dire regarde en fait ce qu'il va pas le chien au final et pour lui donner confiance elle le regarde plus dans les yeux j'ai évité le face à face je pense c'est important et c'est surtout les chiens pas que le pratiquer c'est respectueux surtout c'est commencé la relation en fait en étant respectueux et avoir plus de chances d'avoir une relation harmonieuse équilibrée quoi donc voilà ça je pense que il faut bien dire aussi que chaque signal chaque chien déjà créé des signaux différents il peut même créer des signaux par rapport à ses expériences à lui un d'accord comme bébé qui se met en soumission pour tester les chiens elle le crée fait qu'il a créé comme ça pour voir et c'est vu que ça marche à l'avis d'assurer voilà mais mais après un signal ne veut pas dire un mot ou une phrase ou une vérité absolue quoi d'accord c'est parce que mon chien comme t'as dit tout à l'heure il ya une pile érection que tout de suite il est dans un stress ou qui dans une anxiété c'est pas parce que la queue est un peu basse que tout de suite il faut s'alarmer et c'est pas d'accord c'est parce que l'accueil balance d'ailleurs qu'il est forcément en fait dans une émotion en fait positive il peut être une émotion de stress qu'on a en face du chien si la queue elle balance en fait que sur la gauche donc on a vraiment un effet où elle revient au milieu et elle balance que d'un côté eh ben on est dans une émotion en fait de stress et d'anxiété on n'est plus dans une émotion positive pour d'accord ça se voit très très bien ça fait quand même coup de balai et ça se voit très très bien voilà trois par les physiques au début c'est pas fluide on n'a pas parlé trop des grognements et à bonheur l'ingrognement et à un moment du coup dans les six de communication ça va être ça va être à quel niveau à quel intensité il ya du grand lieu mais il ya surtout plusieurs grognements c'est pas forcément du jeu de dégager ça peut être du grand du monde jeu voilà faut pas tout interpréter mal et ça dépend d'un peu d'où ça vient et comment ça vient quand ça vient de loin loin ce peu bien souvent ça va être plutôt des signaux de deux je vais dégager le chien après il ya des premièrement de jeu les aboiements c'est dans le jeu il y en a énormément aussi quoi encore une fois comment ils vont faire les gens pour déceler en fait le le positif du négatif comment ils ont un tout pour moi c'est c'est la situation qui crée un petit peu ça si grogne et qui est fluide ça va être positif si ça grogne et que c'est statique intense tendu fermer les grosses pupilles dilatées machin en gros ça ça va garder dans le mouvement encore une fois hier j'ai fait un chiot qui mordait la laisse comme on peut voir voilà souvent la dame prenait ça comme quelque chose de négatif et ça lui faisait peur parce qu'elle pensait que son chien devenait agressif alors que lui il était dans une excitation positive juste il est libéré ses énergies où il s'éclatait que la carrière et comment je peux le voir parce qu'il est dans une fluidité et il n'est pas en fait du tout en fait le blog sur assertive et tendu et ça c'est super important et après du coup dans les vocalises doit tout à parler de grognement aboiement c'est pareil je pense que vraiment il peut y avoir de l'aboiement que beaucoup qui dégagent et comme de la moment de jeu on a même bien plus souvent l'abonnement de jeu d'autre chose que dans la surexcitation les balles ou ça boit énormément et c'est dans pour moi dans un jeu de façon et dans les vocalises du pouvoir faire un débat qu'on a déjà eu mais alors mais du coup en fait est ce que la vocalise seul sans aucun notre signal permet un chien en phase de bien comprendre une situation ou un humain un humain ou un chien est ce que une vocalise seul le chien jusqu'à boire est-ce que ça envoie un message clair oui parce qu'ils veulent mettre avec un ton différent dans l'aboiement tu vas tu vas ressentir le ouf ou le ouf ouais il va pas il va pas le faire j'essaie de le faire et sans tonalité juste une vocalise comme ça sans tonalité non tu peux pas c'est ce qu'il ya sans tonalité pour moi j'avais sorti à jamais quand je le fais dans une tonalité où il a envie de par exemple de jouer où il avait dans toute façon arrête de m'embêter qu il n'y a jamais une neutralité absolue mais si à un moment c'est qu'un comportement derrière la posture et des signaux parce qu'on n'aura pas un moment dans un chien qui est super un chien qui aboie pour dire de voyer donc la vocalise c'est vraiment en fait j'aime bien voir cette image en fait du chien qui est ou en fait très craintif ou très assertif et si c'est pas respecté après les vocalises apparaissent parce que en fait c'est pas respecté que l'intensité continue d'arriver et du coup le chien implose un petit peu et du coup les vocalises apparaissent mais quand les vocalises si on a un chien qui aboie beaucoup qui grogne beaucoup etc c'est qu'on a un chien qui est un petit peu excessif et qui contrôle pas forcément totalement ses émotions ça veut pas dire qu'il faut interdire le les grognements les aboiements etc ça veut juste dire en fait il faut faire attention si mon chien est trop excessif c'est il ya du travail à faire dans l'éducation et reprend en fait un petit peu en main tout ça pour parler d'un aboiement la maître dans une tonalité d'être potentiellement peut-être à la limite je pense la réclamation d'attention mais c'est martin qui m'a fait dire quand il n'a pas bougé il n'a pas de raison d'aboyer par exemple à la maison le chien est tranquille puis d'un seul coup dans le canapé ou copier ou juste un truc sans bah oui juste en fait je pense qu'il réclame l'attention à ce moment là il ya peut peut-être à la limite à ce moment là d'être parce qu'il ya une envie une émotion dans son aboiement potentiellement la voiement peut être un peu d'être par rapport à comment il va aboyer devant des chiens dans la positivité ou dans la néglativité quand même tu as raison c'est juste ça c'est créé par l'humain ouais c'est créé par l'humain fait comme à la porte oui ça c'est créé par l'association il ya plein de choses que peut créer la pâte par c'est créé par l'humain c'est à dire que le chien qui veut toujours la patte ou qu'ils s'assoient constamment en fait pour les choses c'est pareil pour tous un goût et juste en train de forcer pour cette initiative mais c'est pareil c'est créé par l'humain et le câlin le câlin c'est pareil c'est créé par l'humain beaucoup de personnes ont du mal en fait avec ça parce que ils ne comprennent pas mais un pour qu'un chien reste calme et il fasse un câlin et qu'ils sont qu'à là c'est un apprentissage voilà et du coup il faut aller chercher un chien neutre il faut pas aller chercher un chien qui dans des postures de jeu ou d'excitation et c'est à nous de regarder ça si on n'arrive pas à voir ça c'est que nos énergies sont pas bonnes c'est à dire qu'on arrive on n'envoie pas les bonnes énergies on voit l'excitation et on envoie en fait du mouvement alors qu'on devrait envoyer du calme et l'abagement quoi d'accord et c'est un bon exercice de faire ça en porte de temps un petit peu ça il ya des chiens plus compliqués que d'autres pour avoir à l'arrivée à le dire entre le moment là mais bon malinois le câlin apaisé ouais j'ai pas mis le même temps avoir un câlin connaissait avec un tout pour l'abandon j'ai pas j'ai plus galéré à réussir à appeler mon ton livre à l'homme qui a un chien qui sort de 230 que mon labrador est quand même beaucoup plus vite détendu c'est même si les deux sont posables c'est comme quoi c'est clairement après l'apprentissage et puis c'est ce que j'ai beau thalia j'ai toujours à mes clients j'ai mis à peu près six mois pour trouver la caresse qui fait que j'arrive à l'apaiser correctement et qu'elle soit cool mais en même temps ça veut galetan disait tout à l'heure par rapport à nos énergies où je suis pas du genre à m'apaiser 100 fois par jour j'ai tout le temps à fond machin etc et je pense que toi c'est pareil tout le temps et donc du coup ce qui fait que toi tu vas pas potentiellement penser à te dire bah tiens je vais me poser tranquille avec mon chien on va s'apaiser parce que moi même la journée je ne sais pas me poser le dire le charge ma peste quoi et donc du coup c'est par rapport à mes énergies et quand j'ai du coup ça a mis un peu plus de temps pour moi pour pour moi et peut-être pour les chers semblent leur maître c'est que c'est un sens de 230 à 24 ans d'avoir un chien pas tâche et l'inverse quand on est cool cool tout le temps quelque part le chien il va se poser un signe oui bien sûr mais tout est apprentissage mais l'autisme activement un type allemand on l'a voulu dire voilà si on veut revenir du coup on fait un résumé un petit peu ce qu'on a fait donc tout est tout passe par le corps tout passe par l'esprit ton du corps une posture n'est pas en fait un message complet c'est à nous de lire l'ensemble les énergies les postures tout ce qui est haut est assertif tout ce qui est bas et dans la peur tout ce qui est dans la fluidité est positif ou neutre et après tout ce qui est dans les vocalises est excessif en gros si on peut résumer en fait un petit peu ça et du coup après c'est à l'humain d'apprendre en fait l'école vraiment beaucoup plus spécifiquement et puis mieux comprendre son chien toujours s'adapter toujours il ya une situation voilà on est à la maison dans le dans un milieu neutre on est au milieu d'un marché ou de 50 chiens ou une fête du cheval j'en sais rien quoi forcément que c'est pas pareil pour le pour les émotions que le chien ne s'agère pas aussi bien partout il ya encore hier tu vois j'étais sur une séance avec un chiot trois mois trois mois hyper calme quand je suis arrivé et c'est avec des enfants et donc les enfants au début calme mais à mon salon pour les enfants bas âge de ma présence d'une heure et au des deux milliards les enfants sonner un petit peu ça veut jouer etc mais le chien est monté en pression instantanément dans son quotidien lui s'est dit ça y est c'est parti quoi et moi du coup les émotions qu'ils ont et c'est bien on a pu bien parler en fait avec les clients de ça c'est des miroirs ça répond à l'énergie qui est en face et puis même c'est pas qu'un stage là parce que des chiens adultes qui n'ont pas forcément une éducation poussée comme nous on peut donner et du coup en fait qu'ils répondent pareil à l'intensité qui est en face assez facilement tout simplement ce qu'ils n'ont pas été habitués à contrôler ça gérer l'intensité et à gérer les émotions en fait à ce moment là ok et du coup en fait par rapport à ça on va faire une petite transition on va rajouter un petit truc mais en fait comment en fait un humain peut communiquer efficacement avec son chien on va pas parler d'obéissance a parlé de communication et après on parlera d'obéissance derrière mais j'aimerais déjà savoir c'est comment comment l'humain peut envoyer un message clair à son chien et que son chien leur réception tout de suite d'après ce qu'on vient de dire en fait avant je peux répéter la question comment en fait un comment le chien va comprendre en fait l'humain dans la vie de tous les jours et qu'est-ce qui va faire qui va comprendre en fait je parle pas d'obéissance en deux coups je parle juste de comprendre qu'est ce qui va faire que mon humain va faire que le chien va comprendre l'humain et qui va dire ok mon humain il veut ça à ce moment là quand tu vois il y aimerait que je fasse ça à ce moment là mais alors j'ai juste je vais partir là dedans mais un chien faut juste comprendre qu'un chien travaille par association fait tout simplement le chien vous voulez vous voulez lui faire comprendre que ce qu'il a fait c'est bien mais vous allez récompenser avec quelque chose de positif donc une action positive on soit tout simplement un bonbon une caresse du jeu peu importe en fait il n'a plein il n'a pas à contrario il est en train de manger votre pied de chaise parce qu'il est arrivé à trois jours à la maison vous allez devoir lui faire comprendre que il n'a pas le droit de faire ça donc ce que j'appelle moi marqué un interdit à la maison donc marqué le fait qu'il est pas le droit de manger le canapé machin etc et donc si à ce moment là en fait vous lui dites en fait non c'est pas bien potentiellement lui il sait pas ce que dire non c'est parce que non c'est pas bien en fait donc que de la vocalise vous le sait que la vocalise en soit donc va falloir comme une action positive vous le récompensez il va associer le sait bien à quelque chose de positif il va falloir qu'ils comprennent qu'il associe le nom donc votre verbal à quelque chose où il a plus le droit d'y retourner et on lui fait comprendre que ça c'est mort donc potentiellement à chaque fois qu'il va faire ça je vais chercher mon chien et je vais l'écarter en fait tout simplement une action encore une fois par les actions votre chambre comprendre mais là tu parles peu dans l'éducation moi je parle dans dans la compréhension générale prendre si tu veux créer un panier si tu veux en fait expliquer à ton chien que panier ça veut dire qu'il doit aller jusqu'à son panier je lui dis à deux mois et demi si vous dites pas n'est qu'il va pas y avoir pour lui montrer le panier vous allez aller l'amener dans son panier et il faut le prendre il faut tenir la gestion le jeu déjà moi mon chaud comme tu dis tout à l'heure c'est miroir c'est à dire que dans le bien il va me regarder s'il a compris un minimum que c'était moi parce que j'ai interagis beaucoup avec lui je vais essayer de l'appeler en fait de taper des mains de lui faire de le faire comprendre en fait par des gestes de venir avec moi et de le mettre en fait de l'amener gentiment dans son panier sans le tenir et à force eh ben j'ai même pas besoin de dire pas dit au début je peux pas très bien dire les guitares qu'il est dans son panier mais juste en fait je la mène tranquillement et je fais comprendre que quand il va là c'est excellent pour lui et qu'à chaque fois que je vous montre et après au début il va comprendre et après j'associe le mot à ça et ce qui fait qu'après vous avez juste potentiellement à lui dire panier loulou et lui montrer et il va comprendre après le verbal ça note des bombes est ce que tu veux là où tu veux revient c'est qu'il va falloir avec des actions et lui montrer au quotidien ce qu'il peut faire s'il veut aller là bas s'il veut aller là bas s'il n'y a pas le rond d'aller là bas ou si ce n'est pas dans l'action l'humain en face et sans action ça ne marchera pas et du coup si tu as un chien était sourd ce serait magnifique ouais aujourd'hui c'est sûr en terre et à la maison mais par an pour un coucher du coup il va qu'ils vont prendre les pattes du chien et qu'ils vont tirer pour faire le coucher mais qu'ils vont prendre et qu'ils vont faire à l'ancienne et qu'ils vont faire un coucher avec une action négative nous comment on pourrait créer en fait un coucher facilement plus tôt moi sorti sur du choc j'ai beaucoup y aller à la bouffe mais en gros ça suit toujours de gestuelle c'est un petit peu ce qu'on cherche et moi ce que je dis soit mes clients c'est finalement je leur dis de penser un petit peu ce qu'ils font de l'équitation et qui font du dressage de chevaux pour faire des pas sur le côté ferme à reculer un cheval etc il leur dispose il passe pas la marche arrière mais il veut sûr de rennes des postures de pieds etc et en gros des informations qui donne avec leur corps qui crée avec les rêves éventuellement mais en gros qui crée le comportement du chien quelque part c'est un peu pareil on va créer des comportements avec avec le message qu'on envoie avec moi je dis que ça c'est la baguette magique et que voilà le chien il va suivre au début peut-être une friandise après on va virer à la friandise et il suivra la main et ainsi de suite donc avoir notre assis de coucher et en gros notre gestuelle le langage non verbal et du coup dans la compréhension on peut utiliser la friandise on peut utiliser la friandise en fait dans la compréhension la friandise mais il y en a d'autres un chiot en général pour l'apprentissage c'est très bien mais ça va très bien mais dans sur le long terme je suis pas trop pour la friandise je trouve que c'est pas ce qui marche mieux mais sur l'apprentissage un chiot de oui c'est pour aller créer un assis c'est facile il va suivre la friandise et suivre notre geste l'association est facile et la motivation du chiot et dans tout ce qui est dressage je pense qu'utiliser la ressource alimentaire en fait c'est plus simple quand on parle de dressage on parle en fait du coup de compréhension et d'apprentissage en milieu non distractif en fait au départ c'est juste est ce que je suis capable d'envoyer un message à mon chien est-ce qu'il est capable de le recevoir est-ce qu'il comprend le message que je voulais envoyer et après c'est acquis à vie si je change pas mon gestuelle façon de faire si je lui dis que ça c'est couché qu'un jour je lui dis ça c'est assis forcément qui a pris au long et d'autres et puis là on le perd pas d'accord mais si on est cohérent toute sa vie si j'ai fait 20 fois ou 30 fois d'affilée j'ai bien récompensé après toute sa vie il qu'on il oubliera jamais que ça ça veut dire la position fait allonger donc une fois qu'on a acquis et qu'on a travaillé un minimum on peut passer à autre chose on peut compter la difficulté et on peut passer à des stades différents normalement chaque chien devrait avoir au minimum 20 à 25 codes différents en non verbal et après même en verbal il faudrait pousser au moins à 15 codes minimum en verbal c'est à dire sans faire de gestuelle en utilisant que des mots votre chien devrait être capable de changer de comportement en fait facilement pas d'accord adulte à je parle en fait tout le monde devrait aller à ce niveau à ce niveau là mais c'est pas simple mais c'est que c'est que l'exercice et que l'entraînement c'est juste qu'à personne qui le fait pour pour les clients ça veut le faire au delà au delà de l'apprentissage de lui apprendre à faire des roules les tours des machins où les gens ne comprennent pas forcément l'intérêt moi j'ai toujours qu'un chien de cercle je m'en fous complète bien sûr c'est pas mon but en tout cas mais du coup ça crée une relation énorme entre le maître et entre le ou les maîtres du chien et ça crée une grosse relation et du coup quelque part quand on a besoin de se servir de tel ou tel code pour un danger pour j'en sais rien croisement congénère ou etc ce sera un petit peu plus facile quoi le chien il va agir beaucoup plus vite ce sera pas la troisième fois de sa vie qu'on lui demande ainsi pas bouger pour ne pas se faire écraser par un camion qui arrive quoi d'accord quand on appuie sur un code ça marche beaucoup plus vite parce que le chien à l'habitude de de bataille d'être un petit peu de préciser la fille le faire il le fait à l'envie quoi il est content parce qu'il sait qu'à chaque fois c'est un super moment pour lui quoi ça crée notion de travail du coup c'est une bonne transition parce qu'après cette notion de travail on aura besoin peut-être des fois dans l'obéissance d'accord et du coup l'obéissance la difficulté c'est qu'on va demander à notre chien donc quelque chose qu'il connaît parce qu'on l'a appris avant dans une situation où il n'a pas forcément envie de le faire et là on tombe dans autre chose dans quelque chose de beaucoup plus complexe parce que là du coup c'est un travail quotidien qui va faire que le chien me voit de telle ou telle manière qui va me permettre en fait après d'avoir une obéissance donc il ya compréhension et la façon dont les charles appliqués en milieu mais c'est là où c'est le plus important c'est quelque part ce à quoi ça sert de faire un petit peu de de base à la maison et de dressage c'est pour l'obéissance d'obéissance à la maison mais bon l'idée c'est quand on appuie sur un des codes que ça marche en extérieur c'est ça parce que bien souvent ça nous permet de ne pas ce pas de garder son fils jusqu'à jusqu'à 12 13 ans donc là on va fond à l'étape obéissance on en parlera en fait chaque coup parce que je pense que là dans ses 34 ans c'est fixé là dessus mais c'était toute l'étape un peu compréhension que je voulais je voulais refaire comprendre aux propriétaires de chiens et surtout déjà lire son chien est capable de lire son chien et après nous être capable d'envoyer un message aux chiens que le chien comprennent et fait faire la première étape mais c'est la base et amusez vous en plus que faire c'est tellement tellement ça devrait être tellement normal pour tout le monde de ceux de s'éclater à faire des assis couché debout pas bouger à la maison voilà que ça me paraît primordial il ya beaucoup 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 trop de monde qui n'ont pas bougé et du coup forcément des cochons parlera d'obéissance plus tard et comme les temps de le dire dans des moments plus durs forcément que ça devient galère pour le chien parce que le reste c'est déjà pas facile à la maison pour et puis de la maison aura une posture différente essayez pas de copier quelqu'un d'autre communique avec votre corps avec vos énergies c'est pas un problème par contre le verbal est différent si tout le monde peut être cohérent sur le verbal c'est beaucoup plus simple mais par contre la communication non verbale on pourra pas faire la même chose que l'autre parce que celui à côté il fait un assis en faisant ça que moi je vais faire ça je le fais de ma manière peu importe le but c'est de faire comprendre en fait aux chiens les choses et d'être fluide avec son corps et avec ses énergies après c'est pareil c'est tout bon voilà pour ce naturel pour pour la personne mais c'est un peu cohérent pour le chien oui c'est différent si on doit voyer le ciaire oui tu as raison voilà il ya quand même d'aider la gestuelle qui peut être aussi un peu plus cohérent comme le debout qui est très humain et du coup qui ne fonctionne pas parce que forcément c'est très humain mais bon ça c'est un autre sujet donc là maintenant on va parler un petit peu des besoins parce que du coup le dressage est un besoin pour moi en fait à éveiller son chien et c'est quelque chose qu'il faut mettre en place j'aimerais en fait on parle des besoins en fait du chien quels sont les besoins similaires à ceux des humains et ceux qui sont différents aux similaires en fait c'est important de le redire quand même et je pense que les gens parlent le savent battu vers le bonnet des besoins primaires là de qui va te voir les besoins j'ai mangé à courir changer voir voir des gens voir des congénères c'est ça voir des humains globalement ce mental et pense physique quotidienne parce que ça faut le dire parce que d'un coup qui travaille pas tous les jours le mental du chien nous on donne des petits exercices quotidiens ils sont faciles à faire qu'il est tellement bien voilà qui oblige en fait le chien entre guillemets à travailler tous les jours et du coup en fait à faire des collants chantal à l'école tout le jour et ça c'est l'essentiel et un peu de dépenses physiques parce que si pareil et là qu'ils font pas forcément tout le temps on rappelle que la dépense physique il y en existe plein et du jeu de balle du frisbee de la balade en longe la balade en l'aise la recherche dépenses physiques et mentales mais il ya plein de choses qu'on peut faire on peut faire du mieux c'est d'associer la dépense physique et la mentale en même temps et là vous avez un jeu d'intelligence mais il faut le bouger cher qu'on fait je veux dire il faut qu'il faut qu'il est en fait faut qu'il y ait un bon quotidien et comme disait martin aller partout et je prends l'exemple à chaque fois avec tous les clients le co vide avec que notre jardin pendant le co vide pour le pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin mais le jardin notre jardin ne suffisait pas les chiens c'est pareil c'est vrai parce qu'on a un jardin que comment dire que le chien savoir c'est pas du bien dans le jardin dans le jardin pendant trois mois et au moins le jardin on a fait le tour quoi c'est clair on a fait le tour donc bien pensé à tout ça quoi et ah ouais donc globalement il aura pas les mêmes besoins que vous allez se promener allez allez voir un petit peu la vie manger voir avoir un peu de plaisir donc du jeu social nous avec les humains le chien moi c'est plus les différents du coup les contacts enfin les besoins différents qui vont qui vont m'intéresser là où l'humain peut faire un petit peu d'entrepreneurs fils sans faire exprès et se dire en fait et se dire en fait que tiens mon chien il fait ça et c'est pas normal alors que en tant que chien c'est un comportement tout à fait normal c'est même un besoin donc c'est encore pire c'est que c'est un besoin en fait essentiel du chien et du coup nous on le voit surtout sur quel type de comportement le pire c'est est ce que mon chien est ce que je dois laisser pisser en gros pour beaucoup pour les mâles qui marque énormément est ce que je dois le laisser c'est du marquage est ce que je dois le laisser à sentir goûter les urines du chien et ou lui dire c'est dégueulasse est ce que est ce que je dois le privé de se servir de son pif qui est un petit peu sa façon de lire l'extérieur moi le plus souvent c'est en gros attendre son chien à chaque piste ou pas le laisser en effet un petit peu le c'est les deux principaux trucs où les gens ça les emmerde systématiquement je dis pas qu'on doit attendre son chien tout le temps mais globalement il a besoin d'aller cartographier un petit peu la petite demoiselle qui est passé devant ça c'est essentiel et c'est la façon de se dire bonjour au niveau des chiens j'ai un client sur deux qui me disent ils se lèchent en fait la vue de l'anus machin etc c'est dégueulasse non mais en fait ils se disent bonjour c'est des animaux quoi donc alors oui nous il va en faut pas ça donc du coup c'est on en vient là aux besoins différents mais ils sont en train de se servir la marque au point d'art quoi donc ouais c'est dur de respect que nous quand ils font ça on est là ah bah quand même il a compris le respect qu'on serait chez un verre vasif et tout là et nos clients sont là bas c'est dégueulasse alors ça marche un gars qui le font pas en fait d'aller niffler et goûter et là qui se laisse pas pareil sentir et c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude de le faire c'est pour eux c'est trop invasif alors c'est vrai c'est juste la normalité c'est ça donc vraiment en fait c'est essentiel de faire ça c'est le primordial de laisser son chien aller niffler un peu ça revient son pif ils en ont réellement besoin le marquage il existe la femelle et chez le chef mal le fait qu'ils grattent aussi qu'ils aient su un peu leur coussinet ça c'est une façon de marquer d'accord donc les laisser faire un peu ça des fois c'est un peu chiant pour les pouces c'est sûr au niveau des odeurs je reviens un peu mais il ya raisonnable et raisonnable c'est à dire qu'on chasse quoi de sur un poteau ou sur eux dans l'herbe en train de en train de sentir en fait une urine en fait d'autres chiens je le laisse en fait 30 secondes ou 25 ou 20 secondes je vais pas le laisser un quart d'heure sur la même odeur qu'il y a un moment on avance qu'il faut savoir être raisonnable mais il demandait lui pas de laisser chaque odeur qui est en train de faire subir sa balade en fait et du coup vous allez subir à la maison et vous allez subir encore plus les autres balades parce qu'il va tirer comme un acte pour aller sur les odeurs qu'il a quasiment et d'ailleurs on revient juste par une connerie de secondes sur un chiot là je vous recommande quand même vachement de l'être un peu de longues là dessus et c'est un petit peu niflé le chiot et lui prend des expériences beaucoup plus qu'en laisse ou des soins à mettre machin donc c'est pas la paire important hyper important pour lui d'aller apprendre un peu la vie comme ça olfactives lâcher totalement chaud à 15 m parce que c'est pareil si le chou il mange un poisson noir ou c'est pas quoi 10 15 mètres on ne pourra pas leur attraper en fait voilà relonge de cinq mètres on s'est là dit mais c'est essentiel mais comme ça on peut garder un oeil dessus mais on peut quand même le laisser en fait nifler découvrir l'environnement en ville d'accord même un petit peu l'environnement urbain il est important aussi vous si vous êtes en ville c'est pas que de la campagne où on doit le laisser nifler il ya des odeurs aussi envie les magasins c'est bien ça reste ça reste dans le magasin il ya l'attention des chiens je conseille un bon dieu d'acadé c'est ils se font leur expérience là dessus et donc trop brimé ou lâcher que sur un terrain de foot fermé pour pouvoir lâcher complètement va quelque part sur une connerie parce qu'il ya beaucoup moins il ya des odeurs de crampons du goût de foot et c'est tout et c'est pas toutes les odeurs de la vie quoi donc la ville de parcs les vaches enfin changer un peu d'univers voilà c'est et après un besoin qu'on a oublié aussi c'est la mastication d'accord donc qui est normal en fait pour le pour le show d'avoir en fait un petit peu de de déviance en fait de la mastication en fait sur les objets sur l'humain en lui-même sur l'humain en lui-même ou alors voilà sur la laisse ce qui est normal parce qu'au début si ça c'est son moyen d'exprimer les émotions en fait et de et d'extérioriser mais après en fait même à l'âge adulte c'est normal que ça mastique c'est normal en fait que ça lèche c'est normal en fait que ça utilise la gueule pour découvrir le monde et c'est tout à fait en fait normal encore pas c'est pas pour ça qu'on va l'autoriser excessivement mais par contre on va comprendre en fait que c'est un besoin et que c'est lui la besoin de mastication chez chiens est fort et intense et que il faut reprendre à ce moment il ya plein de chiens excessifs qui j'en reviens mon chine gomme du corrette ou valentis stress qui ont besoin et qui adore avoir un bout de bois ou une balle dans la gueule et ça leur permet de décharger un peu c'est ça le surplus d'énergie il ya plein de chiens sur les des réactifs en l'occurrence qui n'arrivent pas à créer des signaux d'apaisement et qui décharge un petit peu comme ça dans l'action dans cette action là quoi mais ça permet un peu d'avancer des fois aussi sur un déchet qui sont qui sont un peu extrêmement voilà ça c'est un très aucun parcours mais aucun parcours en fonction mais mais c'est un grand débat mais après nous voilà je pense que on a fait le tour pour aujourd'hui n'hésitez pas à nous poser vos petites questions et puis on y répondra lors de la prochaine émission salut j'aurai bientôt